Tant qu'on y est, on va en faire quelques unes de plus, hein. Je dois monter les escaliers, mais j'ai un truc d'iridhi là-bas, alors. Si j'essaye de ramasser les vases antiques avec le nain, je ne suis pas dans la merde. Ma carte de retour est opérationnelle. Voilà, il est minuit, donc je tue la petite araignée ici au-dessus. Je valide le truc et je fais un retour à Bré. Voilà, Guigionnel est là. Et normalement, juste là, sur le côté. 10 clés à 250, non, à 24 PO l'unité. Ça va, le gars, 240 PO s'il vend toutes ses clés. Et voilà, Guigionnel n'est plus. Envoyons le TP. On va redescendre vers le marché à gauche. Allez, il suffit un peu de nabos, là. On va déjà aller vendre le surplus qu'on a. Hop là. J'ai quoi, là ? Un truc qui me donne du destin. Mais qu'est-ce que vous voulez que je foute avec du destin ? Ouais, prends-toi au moins, c'est ton destin. C'est une chanson des... Voilà, la fournisseuse, la guérisseuse, elle va nous gentiment nous racheter tout ce qu'on veut. Vous voyez que j'avais plus que 200 PA tout à l'heure. Je viens de faire ici, la petite instance, enfin, la petite instance. Je viens de faire quelques quêtes. Et j'ai déjà repris une PO. Donc ça, la bouffe, là, je vais la vendre. Je n'ai pas la place. Je suis désolé, madame. Truc qui me donne de la vita. Je ne crois pas ce que ça va me porter d'avoir 24 points de vie en plus. Donc, quand on est en free-to-play, on doit faire des choix. Pour le moment, la force se garde. Je vais réparer. Je vais prendre ce que j'ai dans la bourse supplémentaire. Hop là, vous voyez que c'était déjà bien. Je vais prendre ma tongue, je vais la prendre. Ça, je vais voir après où elle l'est. Alors, c'est une recette qui est déjà connue, mais comme c'est des recettes à usage unique, je vais quand même la garder. Voilà. Je fais pareil avec le petit nabo. J'ai cru qu'elle ne voulait pas me parler parce que j'étais un nain. Je fais pareil avec le petit nabo. Donc boum de célébrant simple, je vois qu'elle est déjà connue, donc je vais la vendre directement. Voilà, on y voit, déjà nettement plus clair, et chaque fois je me trompe entre le suivre et l'échanger. Ah oui, j'aurais pu vendre aussi l'item qui se trouvait là, qui, hop, 2,1, 2,48, ça doit être le plastron. Ça, c'est fait. Vous voyez que là, j'ai quand même pas mal d'items, donc 14 x 700, ça fait quelques points de réputé, à savoir que ma réputation, je la retrouve ici, et ma réputé à braille, je suis pas loin de passer le deuxième niveau. Ah, c'est juste qu'il me restait des quêtes à faire vers le nord, et il est bien possible que les quêtes, si je me rappelle bien, les débuts des quêtes de Point-Traitot donnent de la réputation également pour Bré. Donc on est reparti vers le pavillon des chasseurs, où on y était passé tout à l'heure, et là, tout à l'heure, il n'y avait rien, mais on voit qu'on a l'ombre perdue, qui se situe ici. Donc je vais l'intercepter avec le nain. Cet anneau si brillant, je l'ai vu jadis, aux doigts de mon parent, quand la mort le prit, dans l'alcôve de pierre, où la vie nous a fait, nous cachâmes nos trésors, et appelâmes la mort. Je reposerai en paix, tout comme mon frère, reposer comme jamais, et me livrerai aux rêves. Cherchez la pierre noire. Boum ! 700 points de réputé, 5 symboles de trucs, ça c'est sympa, vous allez voir, ça enlève l'effroi. Et les symboles assombris, en fait, ça c'est une recette de notre ami bijoutier, qui devra avoir, d'ailleurs j'irai acheter les nouvelles recettes au niveau de mon artisanat, celles qui sont disponibles. Ok. Trésor des Galgal, introduction. Vous avez réussi, vous savez quoi, vous autres ? Spiritonube n'a pas eu peur d'aller dans ses vieilles collines, lui. Ah, ne vous préoccupez pas des autres chasseurs, ce ne sont que de vieux fous superstitieux. Il s'imagine que les hauts des Galgal sont hantés, vous vous rendez compte ? Hop. Tiens, j'ai un nouveau courrier, j'irai voir après ce qu'il en est. Point turbine retroyé, ben voilà, j'ai encore pris 10 points turbines. Merci d'avoir rendu ce service aux habitants de Bray. Si vous revenez à... Hop ! Voudriez-vous revenir me voir avant de repartir ? Je vous demanderai peut-être de rechercher d'autres horreurs qui hantent les tunnels des Galgal. Bonjour. Vous nous avez rendu un fier service. Tout Bray va bientôt chanter vos louanges. Il me faudra un peu de temps pour vanter vos mérites. Si vous revenez dans les hauts des Galgal, venez me voir, j'aurai une autre tâche. Merci de m'avoir apporté ces fragments des profondeurs des Galgal. J'espère pouvoir en récupérer un bon nombre pour reconstruire certaines des tablettes perdues au fil des âges. Il me faudra un certain temps pour étudier ces fragments. Si vous venez me voir plus tard, j'aurai plus besoin d'autres fragments. Merci infiniment d'avoir préservé ces connaissances. Il me faudra un certain temps pour traduire ces textes. Si vous retournez dans les Galgal, faites-le-moi savoir, car je tâche de rassembler les plus de textes possibles. Bon, et bien voilà. Allons voir le courrier que nous avons reçu sur nos deux boulets de service. Vous voyez ces 30 points de réputation, elle est petite. 700 les grandes. Je vais aller directement au coffre et à la maison des artisans ici à Bré. Comme ça, je verrai nos mentors d'artisanat respectifs et je pourrai acheter les nouvelles recettes qui sont disponibles. Donc là, ce que je pourrai faire aussi, c'est faire le... Je vais le faire tout de suite. Vous voyez, le compagnon tailleur, c'est bien un compagnon tailleur, la recette que j'ai. Donc j'ai 7% de chance de réussir un critique et d'en récupérer deux au lieu d'un seul. Voilà, j'en ai récupéré qu'un seul. Maintenant, je peux reprendre la recette. Il y a un petit truc qui est dommage au niveau du... De la progression de mes deux personnages. Et ça, je ferai sans doute ça en off. Ben, les Redwins, je l'ai fait avec le nain. Et par contre, avec lui, je n'ai pas fait la comté. Et j'ai fait l'inverse avec Spirito Noob. J'ai fait la comté et je n'ai pas fait l'autre zone. Donc je suis venu ici parce que là, j'ai une boîte de réception. Alors ça, s'il y a bien quelque chose qui m'énerve, c'est les gens qui essayent de me... Je ne sais même pas où il est. Je vous invite à rejoindre sa confrégie. Mais là, tu rêves, mon grand. Ça, le minimum, c'est quand même de demander... Hasard à l'horte. Invitation à la boîte de réception. Je ne sais pas ce que c'est. C'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas du tout qui c'est. Je ne savais même pas qu'on pouvait en faire des demandes de conf. Non, je me suis trompé. C'était pas... C'est un mec qui m'a envoyé l'invite là. Oui, il me semblait bien. C'est pas... C'est au moment où je disais. Oui, la ligne. Mais je ne le vois même pas, quoi, le gars. Pouf, elle arrache même pas. Je discute. Ah, là, à côté, on a une béorne. Alors, pour voir au niveau des recettes, je vais faire... Bah, tiens. Non, non, c'est le fournisseur, ça, mon grand. Il redit expert. Il redit novice. Donc, je vais trier les méthodes par... Niveau. Niveau 1, je vais tout acheter. Niveau 2, j'ai tout acheté. Et je vais voir au niveau 3. Niveau 3, je peux tout acheter. Ça tombe bien. Ça va faire diminuer un peu ce que j'ai comme monnaie. En plus, on a voulu me... me grouper le champion. Ah oui, non, mais le nain, on ne pourrait pas me le grouper. Il est déjà... Il est déjà guildé. Il est déjà guugué... Mais dea, elle... Il est déjà guetyé. Il est déjà gu